Ok, on peut commencer. Donc, mesdames, messieurs, bonjour. Merci d'être venus. Également, les internautes qui sont en ligne avec nous. C'est une approche nouvelle. Nous avons décidé d'adopter ici avec tous ceux qui sont autour de la table. Cette fois, nous avons décidé de donner directement l'information aux populations, comme on le fait d'ailleurs chaque année, mais par d'autres moyens. Il vous permet de poser des questions. Il faut que les fêtes se passent très bien. Le président de la République et également le Premier ministre instruit toutes les forces de sécurité, mais également toutes les administrations de faire en sorte que les fêtes se passent très bien, comme chaque année, il n'y a aucun incident. Quand cette fin d'année, les Ivoiriens puissent s'exprimer, puissent se retrouver, puissent organiser toutes les festivités qui permettent de marquer la fin d'année, mais également se préparer à l'entrée dans la nouvelle année. Donc, c'est dans l'exécution, les instructions du président de la République, nous sommes là pour passer les informations, mais également recueillir les questions que vous avez posées pour pouvoir y répondre et faire en sorte que tout le monde va bien. Comme je vous le disais, je suis autour de cet abat avec le NPC, le groupement des sapeurs-pompiers, la police nationale, l'armée, notre armée nationale, mais également la gendarmerie nationale, la police nationale, et toutes les forces. La question sera adressée à la famille. En guise d'introduction, je voudrais dire les éléments auxquels il faut à vous faire attention. Nous sommes en fin d'année. Et les sapeurs-pompiers militaires, d'abord la gendarmerie nationale, la police nationale et la marine, ont fait une sorte de relever des problèmes courants qui viennent en fin d'année. Il y a quatre problèmes, quatre problèmes de sécurité. Et les détails seront donnés tout à l'heure par chacune des forces. Le premier problème de sécurité, ce sont les accidents de la circulation. Il y a beaucoup d'accidents de la circulation, pour les raisons que vous savez. Le colonel Major Sacco, ici présent, a employé une expression que j'utilise partout. La route ne tue pas, ce sont les hommes qui tuent. Ce sont les chauffeurs. Si une route est mal faite et que vous conduisez plus d'amende, que vous serez adapté votre conduite à la route, il n'y aura pas beaucoup d'accidents. C'est vrai qu'il y a des conditions environnementales et techniques, mais il y a une bonne partie des causes d'accidents dues aux comportements humains. Et donc, on a beaucoup d'accidents. Accidents de circulation, accidents de car, accidents de véhicules privés. Et quand vous faites les statistiques, c'est un gros nombre. Tout souvent, dans certaines années, on a des dizaines de personnes décédées pendant la période des fêtes, parce qu'il y a la vitesse, il y a l'alcool, il y a les comportements imprudents, et puis d'autres facteurs. Il va revenir sur ça. Donc c'est la première cause des problèmes de sécurité, ici, dans le département d'Abidjan, pendant les faits de fin d'année. Donc c'est le premier conseil de prudence. On va revenir de suite à l'heure. Le deuxième, ce sont des accidents domestiques. En raison des activités qui ont couvert la maison, toute la famille est là, il y a du monde. On a des cuisines, on a des activités. Il y a beaucoup d'incendies dans les maisons, qui causent des ravages, des morts, des blessés, d'importants dégâts matériels. On a également des pétards. Ça vous paraît bizarre, mais quand on fait les statistiques, avec les pompiers, on a des bras arrachés, des doigts arrachés, en raison de l'utilisation des pétards. Voilà pourquoi le ministre de la Sécurité et de la Protection civile a interdit l'usage des pétards. On a également les bouteilles de gaz, dont la mauvaise manipulation crée des incendies. Et on a des accidents divers, donc l'accident domestique, des gens qui se coupent au couteau, une porte qui claque sur le doigt de quelqu'un, ou des bagagères à la maison. Et donc ça, c'est aussi le deuxième type d'accident qui arrive une fois très pudant pendant cette période-là. Les conseils de prison seront dans une telle. Troisième lot d'accidents importants pendant les fêtes, ce sont les questions de sécurité, donc des braquages, des attaques. Je peux vous assurer qu'avec les efforts de la Générique nationale, de la police nationale, mais également de l'armée, les périodes de ce fait sont particulièrement surveillées et on a un déploiement important. Mais il peut arriver que vous soyez victime de l'Arsen, et il faut faire attention, attention à vos voitures, il faut monter les lits, il faut déclarer, il faut être vigilant, la police et la Générique suiveillent le territoire national. Mais il est important que cette surveillance soit couplée avec votre propre vigilance pour éviter cet effet de sécurité. Mais je peux vous rassurer que statistiquement, la période des fêtes, en général, il y a moins de faits de criminalité pour les autres jours. Mais moins de faits, je ne veux pas dire pas de faits du tout. C'est la nature humaine, il y a des tentations de commettre certains actes, il faut faire attention, donc il faut être prudent, le conseil de prudence c'est de faire attention, comme je le disais, à vos vécu, à vos biens personnels, à ce que vous portez sur vous, aux endroits où vous allez. C'est-à-dire des endroits qui sont clairement des nids de gastérine, que nous suivions, mais des fêtes peut-être peuvent être spontanées, et ça peut causer quelque chose de préoccupation. Dernier problème, c'est le problème de santé. On a des problèmes de cohésion intestinale, des malaises, des problèmes de respiration, des problèmes d'euphorie, des problèmes de perte de conscience, et ça, le colonel Major Sako, tout à l'heure, on a beaucoup de ces problèmes. Les gens mangent ou viennent, ils ont un état particulier, ils ne supportent pas la foule, ou alors ils ont chez vie, des gens fracturés. Les problèmes de santé sont le quatrième cas de sécurité qu'on a, et ça peut vous paraître ordinaire, mais les centres de santé sont pratiquement remplis. Je vous donne le centre de santé, par exemple, d'agamérusse à côté de nous, et pratiquement entre le 24 et le 25, le dernier, j'ai eu pratiquement une trentaine de cas de sécurité pareille de personnes qui ont des malaises. Et je mets ça également, quand je mets les problèmes de santé, c'est également l'intoxication par l'alcool. Certains abusent de l'alcool, et donc c'est le dernier cas d'intoxication. Également, l'intoxication alimentaire, donc des produits non recommandés qui sont consommés, et c'est le quatrième cas de sécurité. En clair, vous avez les accidents de la situation, qui sont les premiers cas. Vous avez les accidents domestiques, vous avez les problèmes de sécurité, et vous avez les problèmes de santé. Donc voici les quatre éléments importants. Donc je veux passer la parole au colonel Sacco, pour les points, parce qu'il intervient beaucoup, il est en veille tous les jours, mais pratiquement aujourd'hui, jusqu'après la fête, il va vous donner un peu conseil pour les accidents. Mais également tout ce qui concerne les questions des sécurités domestiques. Et après ça, la commissaire Druite, la responsable de la circulation ici à Vivian, va vous donner les voiles, la circulation, parce que nous avons le devoir de vous porter l'information, pour éviter que vous soyez, qu'un de vos principes constitutionnels consacrés, donc par la Constitution du Côte d'Ivoire, c'est-à-dire que le mouvement soit respecté, on va vous dire qu'elles sont les axes à empointer, qu'elles sont les axes qui seront faits, de quelle à quelle heure, pour vous permettre de mieux organiser, votre fête, mais également vos courses. Donc, le colonel Sacco, pour les conseils d'usage, également les... Merci, M. le Préfet. Je vais m'apprésenter sur le département d'Abidjan, puisque c'est celui-là qu'il s'agit. Le GSM est déployé dans différents plans d'opération qui sont mis en oeuvre par l'État-major général des armées et dans le plan qui nous concerne, par le plan mis en place par la préfecture d'Abidjan. Dans celui-là, nous devons armer conjointement avec d'autres structures, telles que le SAMU, la Croix-Rouge et certains volontaires du district, des postes d'alerte et de premier secours qui seront disséminés sur toute la ville d'Abidjan. Et en plus de ces points particuliers, nous allons continuer notre mission quotidienne, c'est de porter secours à tous ceux qui auront recours à nous, tous ceux qui vont nous appeler. Les points que je voudrais souligner ici, c'est vraiment des conseils de prudence, des conseils de prudence et de tolérance en tout, et aussi de modération. Ces périodes des fêtes, comme l'a dit M. le Préfet tout à l'heure, sont des périodes d'excès, malheureusement, et à chaque fois qu'on parle d'excès, on se retrouve toujours dans des situations déplorables. C'est pourquoi on ne cessera pas de souligner cet aspect-là. Il faut que toutes les populations fassent preuve de prudence et vraiment de modération dans tout ce qu'ils font. Il y a un point très important qui a été souligné, il s'agit des pétards. L'usage des pétards a été interdit par le ministère de la Sécurité et de la Protection civile, mais malheureusement, nous constatons qu'on les rencontre à tous les points de rue. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ces pétards-là sont des engins explosifs qui doivent être manipulés par des professionnels. Certains nous disent, mais on interdit les pétards, pourtant on les voit sur les ponts, ils font exploser des feux d'artifice. Mais non, parce que c'est fait par des artificiers qui connaissent les charges et qui connaissent les dispositifs de mise à feu de façon rigoureuse. Quand ce n'est pas respecté, on a des drames. On a parlé tout à l'heure des mains arrachées, des incendies de domicile, oui, c'est arrivé, et on espère qu'on n'aura pas affaire à ce genre de choses. En tout état de cause, je voudrais rassurer les uns et les autres que le GSP, dans le cadre concerté de toutes les forces en présence, fera sa partition, mais que les populations, elles aussi, fassent ce qui est de leur devoir en usant vraiment beaucoup de modération. Et ces fêtes, après ces fêtes, il faudrait qu'on puisse continuer à vivre tranquillement. Merci. Merci beaucoup. Le colonel Saco va revenir pour vous répondre aux questions des internautes tout à l'heure. Et c'est après, parce que c'est les internautes qui ont la plus vite aujourd'hui. La presse viendra après. Je voudrais passer la parole avec votre commission, un commissaire de 8, c'est la responsable de tout ce qu'il y a comme circulation dans toute la zone de chez nous ici. Et donc, elle va vous donner des détails sur les axes, les situations, les axes à emprunter, et sur les partenaires, mais également faire quelques indications sur les dernières décisions prises par le ministre des Transports. Merci, monsieur le préfet. Et donc, je suis le commissaire de police de Chantal Coulomb, le commandant de l'unité de régulation de la circulation. Je représente ici le préfet de police, David Jaune. Et donc, en vue de vous permettre de passer de meilleures fêtes de fin d'année, on a mis en place un plan de circulation pour vous permettre de circuler librement. Cela dit, le 30, déjà, on va quand même permettre à tous nos concitoyens qui sont venus le matin en service au plateau de rentrer. C'est-à-dire, déjà, on laisse partir les gens. À partir de 15h, 16h déjà, on commence à mettre les dispositifs en place. Donc, les véhicules ne pourront plus avoir accès à l'intérieur du plateau pour éviter que les gens partent garer n'importe où et n'importe comment. Parce que le problème qui se pose, c'est le retour après le lancer des feux d'artifice. Après, le reflux. C'est le reflux qu'il faut gérer après. Donc, il faut éviter que les usagers ne nous rendent compte des véhicules. Et donc, pour cela, les véhicules venant d'Abobo ont trois possibilités. Le pont d'ancrage, c'est le pont ferraille. Du pont ferraille, ils ont la possibilité de partir, prendre le changeur Agban, Agban, pont Saint-Jacques, pont Saint-Jacques. Troisième pont, troisième pont, zone sud. Donc, ceux qui quittent la zone nord pour la zone sud, Yopougon, Abobo. Troisième, ils passent par la voie express, la voie express, pont ferraille, pont ferraille. Agban, le pont Saint-Jacques, pont Saint-Jacques, vous passez dans le dos de l'école de police, vous avez accès au troisième pont, troisième pont, vous êtes dans la zone sud. Ceux qui viennent de Yopougon, ils ont encore une autre possibilité, quitter la voie express, la voie express, par le boulevard de la paix, c'est le boulevard de la paix, en passant par le sanctuaire marial. Le boulevard de la paix, c'est ce qu'on appelle communant Carina. Carina, vous avez accès au fouette qui est ouvert à la circulation. Le pont, le troisième pont également, est ouvert à la circulation. Donc, le pont de Gaulle, c'est là qu'on va mettre en place le destructif au effet d'artifice. Donc, on va éviter la circulation, c'est le nouveau, la partie de 20 heures, déjà, à ce niveau, ce pont sera fermé à la circulation. Mais les deux ponts resteront toujours ouverts à la circulation. Quand le pont vous fait, 30 minutes avant le lancer, on ferme. Le temps pour nous de dégager complètement le pont. Et après ça, juste aussitôt après, le pont sera réouvert à la circulation. C'est évidemment, le pont de Gaulle où le dispositif sera toujours en place. Et donc, ceux qui viennent maintenant de la zone sud, ils ont la possibilité de prendre le troisième pont. Troisième pont, vous avez accès à la zone nord. Vous avez aussi la possibilité de prendre le VGE, VGE, pont ou fouette, pont ou fouette, la zone nord. Et donc, il y a plusieurs possibilités. On tiendra en compte également de l'échangeur, le pont de l'amitié, le pont qu'on vient d'immigré récemment, notre objectif, c'est de faire en sorte que le véhicule n'ait pas accès au lieu du lancement des feux et d'artifices. Donc, il faut qu'on évite les accidents et prendre les distributions de sorte à ce qu'il n'y ait aucun incident. Et donc, toutes les distributions sont prises. On va communiquer sur le plan de circulation pour que tout le monde soit situé. Donc, voici... Comme ça pourrait dire à notre public à quelle heure la circulation va se rétablir sur la fluide ? Aussitôt après. Aussitôt après. Donc, on lance à minuit, donc disons à minuit 30 déjà le temps qu'on laisse les usagers et ceux qui ont envahi surtout la place de la République le refluer. Et puis après, on va observer que les gens... Et au fur et à mesure, on va procéder pour que les gens puissent... Les bons soient... Ok. Dernière mesure que va commenter la commissaire, c'est la... les véhicules, les gros camions. Le ministre des Transports a pris une décision pour la circulation des gros camions parce que leur circulation est très réglementée par la loi. Et le non-respect de sa disposition a créé des problèmes de bouchons. En commissaire, quelles sont les dispositions ? Effectivement, vu les nombreux accidents auxquels nous assistons s'étendent sur l'autoroute du Nord et de partout dans la ville d'Abidjan, une importante désir a été prise en F à l'université des Transports. Et donc, cela dit, la décision est délée comme si les véhicules poids lourds dont le poids total à charge excès d'héritons sont interdits à la circulation sur toute l'étendue de la ville d'Abidjan tous les jours ouvrables de 6h à 9h. de 6h à 9h et de 17h à 17h avec une heure. À partir de notre année du samedi, et depuis le samedi, cette, l'arrêté est déjà rentrée en vigueur. Et donc, ce matin, il y a beaucoup de conducteurs du gros camion qui ont connu vraiment quelques tracasseries et qu'on a la même pour le plus tout ça, mais juste pour que cette arrêté-là soit respectée. Tout ça, c'est pour éviter les accidents. Donc, on compte sur vous pour que vraiment pour que cette mesure-là soit respectée, surtout au niveau des transporteurs qui comprennent la mesure qui a été plus assez dans leur intérêt. Merci beaucoup. Donc, cette mesure, comme le dit l'administrat, c'est pour éviter les accidents, mais c'est également pour éviter la fluidité, c'est pour permettre la fluidité, surtout tous ceux qui habitent du côté des lieux qui vont sur l'autoroute quand il y a des chances à arriver jusqu'à jamais. Donc, mesdames et messieurs, voici présenter un peu les éléments. Et comme je le disais, on va demander aux internautes de poser la question directement à tous les responsables des sécurités qui sont là et nous allons y répondre avant que la présence en salle puisse s'intervenir. Ça, c'est quelqu'un qui peut lire la question de l'interdiction. Moi, je ne vois pas partir de mon appareil. Quelqu'un peut lire la question ? J'ai eu une question déjà. Oui. Une question d'Anne et Carmel. Pourquoi marcher l'interdiction ? Nous retrouvons les pétards sur le marché. D'accord. Une deuxième question ? Alors, la deuxième question, c'est justement le plan de circulation, quand est-ce qu'il sera disponible ? D'accord. Il est disponible maintenant ? Il est disponible depuis avant la nouvelle déjà. Il est adapté avec la nouvelle description du ministre des Transports. Mais nous allons, comme elle a dit, publier, pas vous, mais maintenant, vous donner copie, mais également pas toutes les voies possibles Facebook et toutes formes de communication. Maintenant, pour les pétards, c'est la même question de l'indiscipline de certains de nos concitoyens. Il y a fait plusieurs années que le gouvernement ivoirien a été dit les pétards. Et il y a des personnes qui sont arrêtées pour l'utilisation de ces pétards. Bien sûr, comme certaines personnes l'avaient suggéré, il faut à l'origine, donc à la commercialisation, également à l'importation. Il y a eu des efforts qui ont été faits pour contacter tous les... pour aller avec tous les commerçants, les importateurs, pour éviter, parce que ce n'est pas autorisé. Ils n'ont pas même des documents pour faire entrer sur le territoire national ces substances-là. Mais la police et la gendarmerie font le travail. Et vous aurez peut-être après la fête les statistiques de ceux qui ont été arrêtés au non-respect de ces mesures-là. Et pendant qu'on en parle, dans l'aspect repressif, pas bien se mettre en œuvre ou que l'aspect ne soit pas bien, mais on fait aussi la sensibilisation. Demandez à vos enfants, parce que c'est eux qui vous font souvent la pression, ou vous ne me faites plaisir à vos enfants, demandez-le de ne pas utiliser les pétards parce qu'il y aura des conséquences judiciaires à l'utilisation de ces pétards. Autre question ? Alors, il y a M. Doueré-Wantara qui dit, mon commissaire, vous faites beaucoup de sensibilisation. Passez maintenant à la phase de répression. Qu'est-ce que vous dites exactement ? La phase de répression. Pour les gros transporteurs. Pour tous les... L'incivisme. Oui, mais bon, vous aurez les statistiques comme l'a dit M. le professeur de région après les fêtes. Sinon, la phase répressive est en vigueur en tout cas. Mais peut-être qu'on a commencé avec vous, mais on va continuer un peu les... A vous donner cette statistique. Il y a beaucoup de répression. Il y a des retours des permis. Il y a des personnes qui passent devant la justice. Mais on va apprendre à vous communiquer ce chiffre-là beaucoup de sachez. Mais, encore une fois, il est bien que nos populations comprennent l'importance d'avoir des... d'avoir des comportements responsables pour éviter les accidents parce que c'est des mordons. Comme les sacos me donnent souvent les statistiques, mais c'est effrayant. Vous avez des accidents qui causent un grand nombre de victimes. D'autres questions ? Je pense qu'il y a quelqu'un qui dit... Est-ce que vous pouvez éviter tout ça et ce n'est pas à temps, madame ? C'est à vous qu'il s'adresse. D'aller rapidement au premier point, ça permettra d'être plus efficace. C'est ce qu'il demande. Le premier point. Est-ce que j'ai dû y aller ou à t'en avoir ? Le premier point. Le premier point. Monsieur dans le ministre. Vous savez que le ministre des Transports communique beaucoup aussi sur ces questions. Et ils sont en train de travailler sur beaucoup de projets qui vont permettre d'avoir une plus grande sécurité routière. Je pense qu'à l'occasion, vous serez invité mais le gouvernement avec tous les ministres examine toutes les possibilités pour pouvoir organiser un peu l'ordre. Mais encore une fois, on a vu des pays qui ont des difficultés administratives, des pays qui ont été en guerre. Mais oui, la circulation n'est pas aussi chaotique. Donc il faut faire attention. Une question des responsabilités personnelles. Cette conduite nerveuse que nous observons, ces klaxons intempestifs, cette volonté de faire un dépassement pour juste gagner 5 mètres. Qu'est-ce que ça nous apporte dans un pays de tous les jours ? Vous avez déjà appris que quelqu'un a dormi sur le goudron, on a bien. Donc autant, vous êtes tous les premiers à klaxonner au feu. Personne ne donne aussi la route. Chacun de tout toujours à la maison. Et dans les pays où il y a même une circulation plus importante, dans les pays où on a de grosses populations, de grandes populations, la circulation influe. Donc il y a une question de la société individuelle. La police station à toutes les forces vont intervenir. Mais on aura une meilleure fluidité. si chacun joue son rôle. Le feu est vert, il est vert, il est rouge, il est rouge. Vous n'avez pas la priorité, vous n'avez pas la priorité. Mais c'est souvent le désordre qui crée tous ces bouchons. Et ça va un jour, une journée de civisme routier, vous verrez l'hôpital, ça va donner. Prenez toutes les grandes capitales du monde, les rues marchent pas. Mais il n'y a pas de blocage. Je n'ai jamais pris les informations qu'il n'y a qui est bloqué parce qu'il y a eu des problèmes ici. non. Donc, encore une fois, nous en appelons un comportement responsable des populations qui sont sur la route parce que ça ne sera rien d'être aussi... Ce n'est pas la guerre. La route, ce n'est pas une compétition. Il y a des jeunes, il y a des vieux, il y a des femmes qui utilisent la route comme terrain de jeu, de compétition, de bataille. Ça ne sera rien. Ça cause beaucoup de monde. Si vous êtes dans la perspective de Conner Sacco, si vous pouvez voir le sang qui coule et le type de blessure qui est souvent pour aller guérir, vous comprenez qu'il faut faire attention. Et puis, le colonel donne quand même quelques statistiques pour les années précédentes pendant les fêtes que vous avez dit ce qui a pu se passer et puis les types de blessure qu'on a dans ces accidents. Bon, très rapidement, il faut dire qu'en moyenne, en moyenne, le GSP est à 60 interventions par jour. 60 interventions, dont 80% d'accidents de circulation. Mais en période de fête, c'est-à-dire du 24 décembre au 25 décembre, on passe environ 200 interventions. Et dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, c'est à peu près pareil. Sinon, un peu plus. c'est pour dire qu'il y a de l'excès. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que, pour moi, c'est l'incivisme, l'intolérance et puis le manque, vraiment, le manque de... le manque de patience. Malheureusement, comme l'a dit M. le Préfet, les blessures sont graves, sont très, très graves. Si encore, ça n'arrivait qu'aux fautifs, mais très souvent, ce sont des innocents qui se retrouvent, on retrouve des voitures qui rentrent dans des maisons, ça, ça arrive. Bon, la maison n'a rien demandé, elle ne circule pas, elle est là où elle est. Mais la voiture rentre, va trouver les gens dans leur chambre. Donc, tout ça, c'est l'excès d'alcool, l'intolérance, l'incidisme. Je pose une autre question de M. Gaston Frédéric qui demande est-ce que sur les deux autres ponts, puisqu'il y aura certainement de l'affluence, il y aura des zones positionnées là-bas pour réguler la circulation, pour éviter effectivement les bouchons au niveau des deux ponts ? Bon, au niveau des deux ponts, tout est prévu. Tout est prévu. De toute façon, le troisième pont s'est conçu de sorte à ce qu'il n'y a même pas d'emboutillage à ce niveau-là, sauf les curés qui voudront ralentir, bien entendu, par rapport au fil artificieux, mais les discussions sont déjà présentes. Le cas n'est pas qu'on peut dénoncer les utilisateurs de Pétard. Oui, bien sûr. Je parle souvent de participation citoyenne. Nous gérons la cité ensemble au niveau local, nous, donc au niveau de base ici, au niveau du département, de la cité, ça va être vous. C'est un comportement citoyen d'appliquer les textes de la République, mais également d'aider les autres à les impliquer. et vraiment il y a des appareils sécuritaires, administratifs qui accompagnent tout cela. Il faut le faire. Il faut le faire pour qu'on puisse tous être en sécurité. Parce que si vous respectez la loi et que votre voisin ne respecte pas la loi, ça pose problème. Vous ne vous êtes tenté de ne plus respecter cette loi. Donc, on fait respecter la loi à tout le monde et on souhaiterait la participation de la population au respect de ces mesures. Je voudrais revenir un peu sur les accidents. C'est très important. Il a parlé de 60 accidents par jour en période normale, une soixantaine, mais 200 pendant la période des fêtes et par jour. Donc, vous voyez un peu comment pratiquement le chiffre grime à cause des imprudences. C'est très important de l'être prudents sur les routes. En fait, c'est une impression que je voudrais peut-être partager avec vous. On a tous l'impression que pendant les fêtes, il y a plus de voitures qu'habituellement. Je ne sais pas si on déterre des voitures, mais le nombre de véhicules augmente dans la cité. Bon, je ne sais pas, peut-être que c'est le préfet. Je ne sais pas peut-être que vous avez la réponse à ça. Mais, bizarrement, le nombre de véhicules même augmente. On sent que la densité même de la circulation est plus forte. Parce que tout le monde fait toutes les courses en même temps. Tout le monde fait les courses au même endroit et donc ça crée ces différents bouchons. Mais avec les mesures prises par le ministre des Transports, on a noté quand même que les véhicules d'occasion sont beaucoup moins de chiffres. pratiquement les chiffres sont réduits de moitié en termes d'importation. Mais bien sûr, il y a encore beaucoup de voitures sur nos routes. Mais ce n'est pas le nombre de voitures qui crée des problèmes, c'est le comportement humain qui crée des problèmes. C'est le non-respect. Parce que, regardez un peu quand tout le monde respecte, c'est fruit. Mais quand un ou deux passent sur les accroquements sur la chaussée et essaient de aller, ils bougent ou ils ne respectent pas les feuilles. Donc, encore une fois, on appelle à la prudence de tout le monde. Les accidents, c'est très important. Faites attention, c'est très dangereux. La voiture, sous l'effet des substances dont le colonel a parlé de valeur, c'est un peu parce que les jeunes conduisent vraiment comme des fois. Et puis, au-delà même des accidents physiques, à tous les accidents mentaux et psychologiques, toutes ces classes qui ont sa fatigue l'esprit. La fatigue l'esprit, une hypertension matérielle parce que c'est une pression qui est là où tout le monde veut avancer en même temps pour rien du tout. Moi, je prends souvent des taxis, c'est pour me balader à Abidjan, mais je me faisant que nous sommes tous aussi souvent témoins passifs. Personne ne dit aux taxis va doucement. Je vois qu'à quelqu'un il fait beaucoup de mal on est content parce qu'il arrive. Mais c'est notre vie qui est en danger. Donc, faites attention de ne pas aussi offrir votre vie à quelqu'un qui n'a pas beaucoup de considération que j'apporte vie et qui va au même dans le même bateau et dans la même tombe. Donc, faites de la sensibilisation des proximités. Moi, je veux le taxi d'aller doucement. à Morine, plus élevement qu'il paie. Donc, il ne va pas conduire à son rythme. Donc, je vous demande également d'avoir cette sensibilisation. Si vous dites aux taxis d'aller doucement, il est là tout le monde. Si vous refusez de monter en sous-taxion ou dix ans sous-taxion, il sera obligé d'avoir un meilleur comportement de même. Donc, j'insiste beaucoup sensibilisant, faisant de la sensibilisation à notre première approche que de la répression. Mais bien sûr, l'âme répressive, l'âme que met à disposition la République pour emmener les gens qui sont déclassitants à respecter les règles. La question ? Alors, CSU DIVO demande le dispositif du GSP, mais évidemment, pour une prévention en incendie et de secours en personne. Est-ce qu'il y aura des ambulances prépositionnées, etc., comme par exemple vers l'Argent-Amérique d'Abogo ? Monsieur Tourneau demande aussi est-ce qu'il y a une mesure en arrêté contre les gros camions et les gros camions en prévoir quoi ? Est-ce qu'ils sont aussi sous-taxion ? Oui. Bien, concernant la question de monsieur, effectivement, je l'ai dit tout à l'heure qu'en dehors des plans d'opérations qui sont mis en œuvre soit par l'État-major général ou par la préfecture d'Abidjan, nous avons, nous déroulons notre dispositif habituel, interne même au GSP. Donc, nous allons prépositionner des personnels et des matériels sur les axes qui vont vers les sites balnéaires, vers Bassam, vers Jacquesville et aussi sur l'autoroute du Nord, à différents endroits pour pouvoir rallier rapidement divers points de l'autoroute. Également, à la sortie d'Abidjan sur la route de la Gouville pour couvrir cette zone. Donc, effectivement, il y a des engins et des personnels qui seront prépositionnés pendant ces périodes de faits. Et je vais pour ça, je vais vous rassurer, je vous ai dit que l'avion s'est accru pendant les périodes de faits. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avec qui vous serez ce soir va vous donner beaucoup de détails sur le dispositif. Mais je peux vous assurer que le GSPF, la Générance de la police nationale, la Marine et toutes les forces ont vraiment un objectif pour chaque grand événement. Les prépositionnements sont faits. On n'a pas venu sur ces détails parce que c'est un état de routine et il n'y a pas ce qui était à ce niveau-là. Les engins, les hommes, tout le monde est révisionné. Tout le monde est révisionné pour assurer la sécurité des habitants. Maintenant, concernant les trois roues, ça existe pas les trois roues, il y a déjà des textes qui interlisent. Certains de nos concitoyens et la régression continue. Une fois, on a même fait une opération de 2000 motos tricycles ici. Et donc, il y en a même qui sont en prison dans l'occasion. Donc, on demande à tout le monde de respecter. On n'a pas de choix après la sensibilisation que de faire appliquer la loi et demander aux gens de retirer le matériau qui est souvent le matériau du travail. Donc, les textes. On a encore cinq minutes pour les internautes qui ont passé la presse ici présente. Très bien. Alors, il y a un monsieur Doureux Ouattara qui demande quelquefois on remarque soit la police soit les autorités quelquefois le sens contraire des voix. Je te mets un peu et je te mets un peu de fait qui peut une fois créer des embouteillages et un risque de population. Est-ce que donc cet aspect-là qui est pris en compte? Oui, bien sûr. Écoutez, la loi s'applique à tout le monde. La loi s'applique à tout le monde. Moi, je m'arrête au feu, je continue. Et voilà, la loi s'applique à tout le monde. Mais il y a des véhicules d'intervention. Les pompiers sont victimes d'agressions souvent ou sont obstrués. Il va en parler tout à l'heure. On a même un nombre. En début d'année, j'ai publié des statistiques d'agression des pompiers. Donc souvent, il y a des véhicules des gens. C'est comme la police en intervention. Voilà. Mais en dehors de ça, tous les véhicules non autorisés n'ont pas le droit d'utiliser le temps s'interdit. Et ça, il y a aussi des cas. Donc, tout le monde doit respecter les règles. Les internautes, ne soyez pas timides. Une fois, on se parle directement. Nous avons encore trois minutes là. Posez des questions directement. Vous n'avez pas identifié. Est-ce que vous êtes pris c'est une question indiscrète ? Est-ce que vous êtes occupé cette fête-ci à ce que vous êtes invité ? Ah oui, ça c'est une bonne profession ça. Mais il n'y a pas beaucoup de profession comme ça. Il y en a une seule ? Je vous dis merci beaucoup. Mais pourrez-nous apporter à manger parce que tout ce que vous voyez, c'est dans cette salle. Toutes les fêtes, que ce soit Ramadan, Tabaski, indépendance, vos fêtes, vos concerts, nouvelles, nouvelles, c'est dans cette salle avec tout ce que vous voyez là. Donc si elle peut venir il y a la pote à manger nous tous avons mangé ensemble ici. Voilà. C'est bien, c'est une bonne réponse non ? Parait-ce que là toutes les filles qui viennent venir ici dans la salle. Tout le monde est dans cette salle ici on vient juste à ce que vous félicitez de vous amuser quand vous dormez c'est là que nous essayons de bouger un peu. Merci beaucoup. Autre question ? Il y a quelqu'un qui demandait quelles sont les sanctions prises à l'encontre des pinceaux qui conduiraient en état de divresse ? Oui, c'est la même réponse. C'est la même réponse. Et je voudrais que le colonel s'attouille ainsi c'est également parce que les accidents durs aux états de divresse sont dangereux, sont graves. Et je voudrais quand même qu'il passe un commentaire de cette... Oui, mais le problème de l'état de divresse le préfet l'a dit tout à l'heure il faudrait que chaque citoyen se sente concerné. Nous, nous est arrivé d'intervenir sur des conditions conducteurs de mini-cars avec de l'alcool en mai au volant et avec des passagers derrière. Et personne ne réagit. Et le jeune homme y conduit. C'était même pas une intervention officielle. Je passais et j'ai dû m'arrêter, arrêter le véhicule, faire descendre le conducteur, prendre les clés et déposer ça au poste de police. mais les passagers qui sont à l'intérieur, ils voient le jeune homme en train de boire une bouteille d'alcool frelatrée et ils sont assis dedans. Bon, la police ne peut pas être derrière chaque citoyen. Il faut qu'au moins chacun prenne la mesure de sa responsabilité et qu'il puisse agir, dire non quand il faut dire non. voilà, en plus de ce que le communiste à Côte-Dib, mon attention a été appelée par la jeune mairie nationale, la police nationale, je suis un fait discret, qui avait coup, il y a des chauffeurs de grands camions qui achetaient de la poisson alcoolisée en sachet-là. Je ne veux pas dire le nom très célèbre. Il y a des chauffeurs qu'il y a au bord de la route et donc il y a une opération qui a été menée et ce n'est pas normal parce que les gens ont miné de l'alcool et c'est très, c'est dangereux souvent avec la prudérance des passagers. Il y en a qui pensent qu'il y a une seule fois. Souvent, c'est une seule fois qu'on ne le refait plus. On a même plus l'opportunité de refaire cet accident. Il faut faire attention. Il y a aussi un élément qui est cause d'accident et le commissaire me fait remarquer ça. Ce sont les téléphones au boulant. Il faut dire que les conjugations au boulant sont strictement interdites. Ça aussi, c'est une cause des accidents de la voie politique. Donc, les repressions on voulait savoir déjà et donc on va aller même jusqu'au retraite du commis du conduit. Même les assessoirs c'est strictement interdites. Il y en a qui conduisent avec les épaules de l'écouteurs au téléphone. Pendant que vous êtes en train de l'écouter, on vous interpelle pour... Vous ne suivez même pas. Et donc, les communications au boulant sont strictement interdites. C'est en fait que le défi est strictement interdites. D'accord, les interdites, on vous écoute encore. Je pense que vous êtes entré un peu le travail des journalistes. Alors, c'est M. Gaston Frédéric Trac qui demande est-ce qu'il y a un représentant justement du ministère de la Santé pour dérouler donc le dispositif sanitaire qui est mis en place justement pendant cette période ? Oui, je vous ai dit toutes les administrations de Côte d'Ivoire sont mobilisées. Mais habitant toutes les administrations. D'ailleurs, le ministre de la Santé nous nous en a tout à l'heure. Il y a des hôpitaux qui sont révisionnés pratiquement tous les hôpitaux. Il y a une veille. Je parle pas des pompiers parce que vous l'avez répositionné. Et je crois qu'habituellement le colonel-major Sacco a eu cette habitude-là cette tradition de faire sortir tout son attiré dans la ville. Vous souhaitez bon année à tout le monde mais en même temps vous voilà la violence. Nous également tous ceux que vous avez dans cette salle ont animé des PAPS, des PAPS avancés de premier secours. Il y a des médecins, des volontaires. Donc il y a tout un dispositif mais c'est très long à vous expliquer ici. Dans tous les cas, tout est comme je vous ai dit. Il y a quand même beaucoup de présence toutes les administrations. Et je voudrais, je ne vais pas ajouter on parle des accidents. Il y a également des accidents sur les plans d'eau. C'est donc la marine nationale dans les affaires maritimes. Et ils ont des textes qui régulent la circulation sur les plans d'eau. Notamment, enfin, les circulations après 19h. La luminosité des pâteaux parce que les pâteaux souvent ne voient même pas sur le plan d'eau. Et puis l'arrêt de la circulation à 19h. Donc ça, ce sont autant des dispositions de l'essentiel pour ne pas vous lasser avec toutes nos procédiers administratifs. Dans les internotes, une fois qu'on communique pas par Facebook avec les longs textes, une question juste. Une question importante, c'est la fin par nous qui demandent est-ce qu'on peut avoir une idée du nombre de personnes qui sera mobilisées pour toute cette opération tant d'évoutés GSM ou GSM ? Bon, on n'a pas besoin de vous dire que je peux vous assurer que tous les factifs et d'autres, tous les personnels, tout le monde a l'électionné. Et c'est pas seulement maintenant que c'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Chaque fois qu'il y a un événement important qui a-t-il du moins tout le monde et l'électionné tout le monde fait l'avec. Ils comprennent les ministres eux-mêmes que vous allez voir tout à l'heure en train de décisionner pour s'assurer que tu vois. Donc, je peux vous assurer. Maintenant, vous allez voir les postes. Si vous voyez les pompiers aller vers eux, vous avez une préoccupation. Si vous voyez des postes de PCF avec des médecins, si vous avez des préoccupations, vous avez des numéros comment vous communiquer. Alors, vous laissez un pour la gendarmerie pour la police appeler pour la marie. Nous sommes là pour vous. Nous sommes là pour nous assurer que ce se passe bien pour vous faire des faits d'années. Autre question ? Il n'y a pas d'autres femmes qui veulent apporter de la nourriture pour le PCF. Ah, le go ! Il n'y a pas de go en ligne aujourd'hui. Mais c'est trop sur la mienne. Lisez bien les commentaires. Certainement, il y a des bonnes offres de départ. Alors, il y a M. Bouyeau qui dit qu'il y a un monsieur, il n'y a pas une femme ? Non, les femmes, j'ai une question. Et puis après, l'expression, on va se poser des questions. On pourrait faire un petit pas s'avancer au banco avec les caméras de l'emporter sur l'autoroute. Ça pourrait aider. Tout cela est géré. On va pas enlever dans les détails. Tout cela est géré. C'est pour cette raison que vous avez des enlèvements rapides qui a un décident sur l'autoroute que le geste qui arrive rapidement comme le dernier caramboulage était quand même un peu plus doux. C'est joli ou en même temps ? J'ai dit ou en même temps ? C'est bon 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 ? Il reste 11 minutes comme on a prévu faire ce point en une heure. Oui ? Allez-y. Les internautes qui demandent est-ce que les minutes sont prises par Abidjan sont aussi prises pour l'intérieur ? Ils disent que la Cour de l'Ouval ne se dit pas Abidjan. Oui, la Cour de l'Ouval ne se dit pas Abidjan. Donc, je communique avec les internautes d'Abidjan. Comme ils sont jeunes, ils sont nombreux, la seule façon de communiquer avec eux plus efficacement c'est Internet, c'est Facebook. Mais soyez rassurés que les autorités nationales et les ministres ont pris toutes les mesures pour toute la Côte d'Ivoire. Je suis en train de me dire la partie de ces musiques qui concerne Abidjan comme il y a beaucoup d'activités Abidjan. Mais tous les préfets de Côte d'Ivoire font très bien le travail et font le même travail dans les zones là-bas. Ils ont cassé de créer la fréquence aux différentes préférences. Votre question ? Non, je fais des félicitations. Non, pas ça. C'est comme ça vous nous critiquez tout le temps. Devant tout le monde. Vous ne seriez pas répertoriés. Nous lisons, c'est qu'on voit ici. Oui, mais tout le monde j'ai fait ça. Mais pourtant, tout le temps, on a critiqué sur Facebook. Donc, dites ça aujourd'hui. On vous écoute les jeunes, allez-y. Soyez prudents, on est ici pour vous. Il y a quelqu'un qui demande à quand l'utilisation de l'arco-teste. Madame, à quand l'utilisation de l'arco-teste. Je vous parlais d'un point que le ministre de transport fera. Et donc, tous ces points seront... Parce que surtout la question de sécurité routière sera abordée. Parce qu'il y a eu beaucoup de mesures qui ont été prises par le ministre. Autre question, il y a 5 minutes, est-ce pas ? Alors, il y a justement un monsieur qui demande pendant les embouteillages, il y a des bas-doubs qui profitent justement des embouteillages pour agresser donc les automobilistes et les populations. Est-ce que je suis là pour le fait justement c'était fait ? Oui, merci beaucoup. Mais c'est pas seulement pour les fêtes. Vous savez que la jemamérie, la police, la police, la police, la police, ce phénomène, ce phénomène arrivait avec récurrence au premier, deuxième, troisième, troisième, au lieu Pougon. Et donc, la jemamérie a... Non, pas trop du compte. On a sorti de tabou. Et le premier, le deuxième compte. C'est donc, disons, il y a des politiques là-bas. C'est que les jeunes venaient des quartiers maraudaient et puis retournaient. Donc ça, ça a vraiment le dit mais qu'ils sont là. Si vous avez remarqué, chaque fois-ci, c'est bon, sur les changements, vous voyez, la police, la jemamérie est en train de patrouiller là-bas. Donc, c'est une fois qu'on fait, mais il faut dénoncer s'il y a des cas pareils. Autre question ? Oui, monsieur, je vous pourrais désirer que vous, quelquefois, il y a des embouteillères parce qu'il y a des fêtes écologues qui n'ont pas. Est-ce que c'est un autre qu'il y a des hommes tenus à Tchac-Califoux là où il y a des fêtes qui marchent ? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage avoir des gens qui ne participent. C'est ce qu'on fait. Mais je pense qu'il y a l'autopolis pour qu'on doit se laisser. Encore une fois, le respect des règles. Les forces ont tellement de choses à faire que de passer le temps à réguler la circulation parce qu'il y a de l'indiscipline. Il faut permettre que les forces soient présentes par vos côtés parce que la police a genouillée sont des forces amis qui sont avec vous, qui sont là pour vous aider, qui ne sont pas là de situation dans une vie dans une communauté. Ça ne peut pas que la police occupe vraiment des bandits, des criminels, de réguler nos sociétés et pas d'être en train de l'indiscipline des automobiles. Mais la force est en présente. Je peux assurer la direction des routes et ici, le domaine du bien de l'équipement d'utilisation et il faut également une revue de la même façon que nous sommes en train de donner d'informations. Il faut une revue de tout le système technique pour s'assurer qu'il n'y ait pas de problème parce que là, par exemple, quand il y a un feu par le système communiquant de nos routes, quand une route est bloquée, ça crée totalement un effet d'entendement partout. Une double casse pour qu'on travaille n'est pas jusqu'à Benjamin. Donc, il y a une revue qui est faite et le directeur du domaine du bien, c'est lui qui, dans notre comité, s'occupe de toutes ces questions chargées de route. Autre question ? Il y a M. Mabalou qui dit que finalement il y a un dispositif du CCDO qui est mis en soirée avec des caméras, Mais quelquefois quand il y a des soirs de l'accident, etc. C'est pas mis en cas de la contribution qu'on pourrait aider à solutionner donc les problèmes qu'on a. Comment est-ce que... Non, il ne faut pas le dire, mais vous savez que nous qui sommes là-bas, je suis là-jeu rencontre ma hiérarchie, eux également. Et quand le nombre de faits délictueux, de faits criminels est élevé, c'est qu'on a un problème. Demain, Abidien, passe une fête, c'est demain, dans les conditions difficiles, c'est moins qu'il y aurait un problème. Eux également, vous ne serez pas sûr, vous avez également des problèmes. Parce qu'on rencontre. Donc ne pensez pas que les faits sont portés à la connaissance et les gens ne disent pas. Non, moi-même, personnellement, je passe mon temps à ma page de vous qui a rélevé tous les éléments qui sont donnés et puis à demander aux forces d'améliorer peut-être l'aspect ou de nos administrations. Donc, quand c'est porté à la connaissance, les commissaires des zones, les commandants des brigades des zones sont instruits de faire le travail. Et c'est la même, c'est la même chose pour les pompiers. Aujourd'hui, le temps d'intervention m'a été donné la bénéphale de notre simulation, c'est connu. Le temps d'intervention doit lieu sur le site. Le temps de mise en route du dispositif, c'est 3 minutes. Et en fonction du lieu, on peut partir entre 7 et 12 minutes. Donc, entre les 15 minutes maximum, à partir du moment, vous prenez votre téléphone pour appeler les pompiers et leur présence sur le site. Mais si vous permettez, on en revient toujours à cette polémique pour dire que les pompiers ne sont pas arrivés à temps. Mais comme je le dis très souvent, je sais qu'on allait forcément nous poser cette question, mais les pompiers n'ont jamais eu rendez-vous avec le sinistre. C'est lorsqu'on nous appelle qu'on met en route le processus. Tant que vous ne nous avez pas appelé, vous allez peut-être faire votre accident, vous allez peut-être avoir votre incendie, mais nous, on ne le saura pas. Donc, il faut qu'on nous appelle. Je me demande bien combien d'internautes connaissent les numéros d'appel de secours. Pourtant, on les publie tout le temps, ils peuvent le demander. Mais malheureusement, bon, ils ne le savent pas. Et certaines personnes s'imaginent que lorsque le sinistre arrive, le pompier doit démarrer. Mais il ne va pas deviner. Il faut qu'on appelle. Malheureusement. Très bien. À ce niveau, justement, il y a M. Doki qui demande à quand est-ce que on va faire l'adressage des rues avec la numérotation des maisons parce que c'est ça pour les pompiers et les secours. Ça, c'est une très bonne question. Oui, parce que par le pompier, ma maison est sous l'avocatier, qui se trouve au quartier, bel et à tel endroit, c'est vraiment compliqué. Je vois sur les pompiers entre les chercher et les rivières. Vous avez raison, mais c'est un problème pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Le président de la réplique a fait adopter le plus grand projet de projet RNP, le registrement des personnes physiques. qui va maintenant gérer toutes les questions d'identification, mais également chacun du jour va connaître un numéro et également une adresse pour le suivi. Et donc, ça, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Le président a le plus même, c'est enrôlé que vous avez suivi et c'est un processus qui va continuer pour qu'on ait une indication facile de localisation géographique des maisons aux interventions et toutes d'autres applications dans la gestion de l'État. Vous avez une préoccupation pour vous, qui vient à Marlou d'un nouveau qui dit que comme vous êtes un homme d'étérin, faites un tout, au rond-point d'abobos et là-bas, les chauffeurs ne respectent pas le sang de la droite et tous nos nés à la barre de policiers et entre comme il dit il se gère et puis il y a faites un tour là-bas et dans la police ne gâtes pas mon nom on dit à propos là, les gens détendent ne gâtes pas mon nom vraiment sur les vigilances. Mais j'y vais souvent. J'ai lu beaucoup d'interrogues qui ne vous paraît pas à vous, moi, je vais faire un gros très souvent. Mais ce rond-point-là, il était relativement fluide peut-être qu'il y a encore des problèmes, mais c'est d'être plus que je viens d'avoir effectivement. Parce que le rond-point est pratiquement grand. Nous sommes présents. Donc, je vois des commissaires. Nous sommes présents. Nous sommes présents. On s'excuse. On ne peut pas tout faire à la fois comme on le dit, mais nous sommes présents quand même. Nous sommes présents. Donc, il n'y a pas de dire que le marché a brisé. Donc, il y a des rondeurs en brûlant qui posent des problèmes. Mais sinon, la police est présente. Ils jouent comme nous. Il y a M. Hassan qui demande justement à quand est-ce que des hélicoptères pour sillonner Abidjan qui est une grande ville métropole. Qui me dit qu'on n'a pas d'hélicoptères ? Pour sillonner pendant des périodes qui sont des périodes comme par exemple les fêtes. Pourquoi ? Vous avez beaucoup ce qu'on appelle la démonstration ostentatoire des forces de sécurité. C'est-à-dire que vous voulez voir l'hélicoptère dans le ciel qui tourne. On a tellement de moyens modèles pour assurer la sécurité. Mais bien sûr, nous avons un hélicoptère à la police nationale pour des missions particulières. Mais y a-t-il des effets de sécurité particuliers qui nous ont débordés qui décident que vous voyez ça ? Mais le travail est fait. Voilà. Le fait de sécurité, les statistiques de ces institutions également. C'est vrai qu'il y a des situations améliorées mais le travail des forces de sécurité ici présente au-dessus de la table est très appréciable. Sur le plan d'eau, sur la terre, dans notre vie de tous les jours, c'est quand même appréciable mais il y a des efforts à faire. Le président de la République vous l'avez dit lors d'une série d'État que nous disposons de moyens modèles pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Autre question ? Beaucoup de félicitations. Oui, passez aux questions. Les critiques, les critiques. Il reste deux minutes ? Une minute. Pensez à asséler nos quartiers, monsieur le préfet. C'est une question de monsieur Malija Rassouli. Pensez à asséler nos quartiers également à la présence de drogués et il y en a encore dans les secteurs. Les premières victimes de quartiers insalubres, c'est nous. Une étude de la Banque mondiale qui a dit le nombre de personnes qui décèdent dans le Côte d'Ivoire des suites de maladies du contact avec l'insalubrité. C'est inquiétant. Vous avez des maladies de l'éducation de l'homme et c'est dû au fait que le cannibaux est bouché. Il y a même des endroits où les pompiers ne peuvent pas accéder parce que simplement les gens ont vécé de l'eau où ils ont coupé la rue où la police a des problèmes pour un déréné. Non, nous sommes les premières victimes parce que ça ne nous permet pas d'harmoniser le développement. Mais nous faisons des actions et on demande qu'on nous écoute. Il n'y a aucun gouvernement sérieux qui prendrait des mesures qui racontent l'intérêt de ces populations. Donc toutes les mesures que nous essayons de vous communiquer sur la mesure pour améliorer la vie communitaire. Il y a des comportements encore une fois citoyens. On demande de ne pas verser l'eau dans un canibot. Tout le monde va boucher. On va le bout de frigo, des matelas dans un canibot. Et après, il y a des innovations qui arrivent à des morts. On demande de ne pas à tel comportement. On demande de ne pas s'installer là. Les gens préfèrent s'installer là. Il faut changer un peu cette mentalité. Si on veut construire notre pays, on a besoin de respecter un minimum des règles et d'adérer à ces règles sans aucun compromis. Donc, on demande à tout le monde de respecter ces règles. C'est sûr pourquoi nous sommes là. Pour vous communiquer mais également dans cette approche nouvelle de parler avec vous, comment vous fassiez ou tout ? Qu'est-ce qu'ils empêchent de respecter les règles ? Dites-nous. Et puis, on discute peut-être que certaines mesures de l'avidien qui me conseillent ne sont pas bien adaptées. On a discuté depuis longtemps que mon avance. De l'instant, vos suggestions de permettre de la vidéo. On arrive au fait au thème, par exemple, au thème de notre direct. La première fois, les journalistes n'ont pas eu la parole. Ça, c'est très bien. Vous allez partager vos salaires avec les internautes parce qu'ils ont fait votre travail aujourd'hui. Je vous ai dit merci d'abord aux internautes. On veut se contact souvent sur les thématiques qui concerne tout le monde. Vous avez aujourd'hui toute la hiérarchie, la haute hiérarchie de sa paix-pompiers militaires, de la police, de l'armée, de l'OLPC, de l'agent de l'Union nationale qui est venu pour parler directement. Et on continue de recevoir l'effet de sécurité pendant les fêtes. Vous allez voir des poses de secours vous allez voir la police, la janvierie, ce sont des forces armées. Vous allez voir le GSM, aller leur porter les éléments qui me semblent nécessaires. Nous encourageons à faire cette à vous d'inscrire dans cette patrification citoyenne. Et puis, pour terminer, en disant merci à tout le monde de la table, je vous dis beaucoup de prudence, beaucoup de prudence. C'est des moments de folie, d'extase, des moments d'explosion. Il y a une vie après le 30e décembre, il y a une vie après le 1er janvier. Il faut être prudent pour éviter les captifs d'accidents qu'on hésitait. Je voudrais résumer les accidents de la circulation, les accidents des moustiques, incendies, les gaz, blessus, bagarre. Ensuite, les frais de sécurité, les frais de communauté contre lesquels nous luttons avec toutes les forces et en fait, le problème de santé qui peut se donner. Donc, je voudrais dire à tous attendre d'entrer dans la nouvelle année pour faire le vœu. Je vais répéter sur ma page de mal que ce soit les vœux copier couler que vous envoyez aux gens. Nous, on ne veut pas s'améter le nom de vos amis dedans. Et puis, moi, j'ai bien évité de vérifier au coulo où vous achetez les coulots, passer les coulots sans faire dans la collection bizarre avec le choukuya. Assurez-vous que c'est fait dans la collection hygiénique. Et un de quand vous souhaite à tous bonne fête. Et puis, nous sommes là à votre écoute. Merci beaucoup. Merci. Merci. A l'heure 515 ans on nous en suit. Avant.